Hey yo les potes, c'est Alégris, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et une nouvelle dégustation. En vrai, j'ai l'impression que ça fait 1000 ans que je ne vous ai pas parlé, alors que non, ça fait juste une semaine. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis hyper content de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo. Ouais, ne faites pas attention au volet, il est pété. Si je le remonte, je ne peux plus le descendre et du coup c'est chiant pour dormir, vous êtes d'accord ? Enfin, du coup, ça m'évite de voir le temps merdique qui fait dehors. Vous aussi, vous kiffez votre été sous la pluie ? Enfin bref, on n'est pas là pour parler de la météo, on est là pour parler burger. Et niveau burger, cette semaine en nouveauté, c'est compliqué. La seule nouveauté qu'il y a, c'est des salades de chez Burger King. D'ailleurs, dites-moi si vous voulez que je les teste en vidéo ou pas, parce que quelque part c'est une nouveauté fast-food et c'est ce qu'on fait sur la chaîne. Mais là aujourd'hui, on ne va pas tester les salades de Burger King, on va tester des burgers de chez Buffalo Grill. Je cherchais quoi faire cette semaine en dégustation et je me suis rappelé qu'il y a un abo qui m'avait dit « Test, les burgers de chez Buffalo Grill, ils ont grave step-up. » Le voisin qui donne des coups de marteau maintenant, on est où là ? On est où ? Je tourne une vidéo les gars ! Moi, je travaille, hein ? Cassez pas les couilles ! Je m'égare. J'ai été sur le site de Buffalo Grill et là, j'ai vu le Saint-Héral, un burger au poulet avec du guacamole. Toutes les planètes étaient alignées pour me faire plaisir et vous faire plaisir avec une dégustation d'un burger qui s'annonce fabuleux. Donc moi, j'ai passé la commande, je vais aller chercher tout ça. Mais avant toute chose, je voulais vous dire un énorme merci, les gens, pour les 1 000 abonnés. Ça y est, on l'a fait. J'ai atteint les 1 000 abonnés. En vrai, c'est un truc de fou. Je m'en rends pas compte. 1 000 personnes, c'est énorme. On va voir ce que ça va donner pour la suite. En vrai, je vise les 10 000 maintenant, même si ça me paraît. 10 000, c'est inatteignable pour moi. Mais bon, on verra. Vous, n'hésitez pas. Continuez à vous abonner, à commenter et à liker. Moi, je vais chercher tout ça et on se retrouve tout de suite sur le canapé pour la dégustation. Et alors, les potes, on vient d'aller chercher la petite commande au Buffalo Grill. Ce qui est bien maintenant, c'est qu'ils font à remporter. Merci le Covid. Est-ce qu'on a le droit de dire ça ? Non, peut-être pas. Ça a foutu la merde quand même. Mais au moins, maintenant, tu peux commander à remporter. Enfin, ça tombe, je dis ça. Mais avant, c'était déjà possible et je ne le savais pas. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans ? La petite boisson. Putain, en fait, vous ne me voyez pas. Alors, on a la petite Sand Pellegrino qui va faire du bien. Les frites. Teste des frites, on est obligé maintenant. Hum, wow. Bon, elle est cassée en deux. Mais, belle frite. Chaudes. Surgelées. Bon goût de pommes de terre. Hum, elles sont bonnes. Elles sont au quai-tière. Au quai-tière, c'est les frites de Buffalo Valley. Et, plus important pour nous, le burger. C'est sympa, le petit packaging. En vrai. Comment il se présente à l'intérieur, lui ? Oh, je suis déçu. J'aurais pensé plus loin. Alors, comment te présentes-tu ? Ouh, il a l'air chaud. Bon, visuellement, ça ne m'a pas du rêve, les gars. Regardez ça. Ouais. Alors, à l'intérieur, bon. Une belle tranche. Il n'y a qu'une tranche de tomate. Il y a deux bouts d'oignon. Du guacamole. Ouh. J'espère qu'il va être bon. Parce que, là, honnêtement, pour le prix, ça sent la douille. Clairement. Ouais, parce que, du coup, en menu avec les frites et la boisson, je l'ai eu pour 14,50, les gars. Et là, quand je vois la tête du burger, j'ai l'impression qu'on s'est un peu foutu de ma gueule, quoi. Bon, trêve de blabla, on va goûter tout ça. Il va passer à la planche à découper. Même si, en vrai, à l'intérieur, il n'y a quasiment rien. Parce que, au final, c'est succès, hein, comme préparation. Du poulet, du guacamole, de l'oignon et une tranche de tomate. Maintenant, il faut voir, niveau goût, ce que ça donne. Alors, en coupe, ça nous donne un petit burger de la sorte. Ça va, en vrai. C'est pas trop, trop moche. Vous voyez la galette de poulet, le guacamole, la tomate et les deux trucs d'oignon. Je veux bien que l'avocat, ça coûte cher, mais niveau garniture, les gars, j'aurais pu faire un effort. Enfin, bref, on goûte tout ça. Bon appétit, les gens. Le guacamole est bon. On le sent bien. Alors ça, c'est un bon point, parce que, généralement, le guacamole, dans les burgers, tu ne le sens pas le haut. Le poulet est bon aussi. Il y a ce petit côté croquant et tout, avec... Donc, c'est une panure de cornflakes, ce qui est grave bon. Le poulet est tendre, bien cuit. Il y a ce petit côté croquant et tout, une tranche de cheddar fondue, liée entre le poulet et le guacamole, ça aurait pu être bien aussi. Ça aurait rajouté une garniture en plus. Bon appétit, niveau goût, il est bon. Mais ça ne vaut pas son prix. Je suis désolé. 15 balles pour ça. Non. Ça aurait été un goût, vraiment, je vais me taper le cul par terre. J'aurais dit, oui, ok. J'accepte de payer 15 balles pour ça. Ça, ça vaut 10 balles. Pas plus. On va dire que le rapport qualité-prix n'est pas là, quoi. Je veux bien que ce soit le Covid, bordel, il faut... pour enflouer les caisses. Mais bon, ça... C'est pour vous que je le fais, hein. Mais jamais, je paye ça 15 balles. Jamais, jamais, jamais. Le seul avantage, c'est que le guacamole est bon. Le poulet, en soi, il n'a pas trop de goût. Juste la panure qui change, et ça, c'est bien. Et voilà, après, avec le bout d'oignon et la tomate qu'on a, et aux garnitures, c'est pas ça qui va venir sublimer le goût. Donc, ouais, pour l'instant, je suis un peu déçu, quoi. Enfin, pour l'instant. Je vais manger la deuxième moitié, mon avis ne changera pas, je pense. Ouais, parce que 15 balles... Alors, est-ce que c'est parce que c'est une nouveauté ? Peut-être. Mais en vrai... Faites-le vous-même, ça vous reviendra moins cher, je pense. Alors là, j'ai pris un croc, où il y a quasiment la globalité de l'oignon et la tomate. Ça change rien niveau goût. La tomate, elle n'a pas de goût. Les oignons apportent rien au guacamole. Ouais. Je m'attendais à un truc... Je m'attendais quand même à un truc plus élaboré, on va dire. Là, c'est vraiment... Déjà, j'ai l'impression que c'est fait à la bavite, comme ça. Il n'y a aucune intention qui est portée au burger. Honnêtement, ce burger-là, les gars, j'ai l'impression que le mec qui l'a fait, il n'aime pas son taf. Il le fait parce qu'il doit le faire. Mais... Il n'aime pas son taf. 100%. Et c'est dommage. C'est fait à la bavite, c'est fait à la rage. Peut-être que dans d'autres Buffalo Grills, celui-là sera meilleur. Quelque part, parce que... L'attention portée au burger aura été différente. Mais alors, là, moi, c'est la déception, les gars. Pourtant, c'est ma cam, hein. Du poulet, du guacamole. Mais ça, vu le prix, vu la sauvagerie avec laquelle ce burger a été fait, allez, je lui mets la moyenne, quoi. Parce qu'il est bon, quand même. Mais voilà, c'est tout. Enfin, c'est tout ce que j'avoue dire. Il est bon, mais ça pourrait être tellement mieux. Donc, je lui mets la moyenne 5 sur 10. Je suis très déçu, les gars. C'est la vidéo après les 1000 abonnés. Et je vous propose ça. Désolé. Voilà, les gars, la vidéo touche à sa fin. Encore une fois, j'espère que cette dégustation vous aura fait kiffer. Si c'est le cas, n'hésitez pas, abonnez-vous, commentez, likez. Moi, je vous laisse ici. Et on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo à 11h45. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501